Musique Musique Euuuuh On est une table du visage et là il y a une action qui se passe et évidemment elle enquête et je pense que c'est ce que j'ai vu hein, je pense qu'elle va être prouvée hein. Et sinon c'est bien, ça commence bien ? Ah oui oui, tout à fait, tout à fait. Non mais j'ai déjà plusieurs fois, c'est une, Patricia Whitehurst a fait, je sais pas, une trentaine de romans. J'ai dû en faire déjà une bonne visée. On retrouve toujours le même personnage sur le trâne, un peu comme Hercuse Voirot chez Agathekri. D'accord ouais, intéressant. Est-ce que vous êtes une lectrice d'un jour ou de toujours ? Je suis une lectrice de toujours. Ah, bonne nouvelle ! Oui, ça fait plaisir ! Oui, oui, oui. Depuis enfant. Enfant, euh... J'étais une fille unique, donc comme j'être maman. Quand je m'ennuyais, je prenais un livre et je ne m'ennuyais plus. Voilà. Votre position de plage préférée pour lire ? Ah bah, nous c'est un arbre, à l'an, comme là. Je ne sais pas si c'est pour moi, c'est... Parfait, c'est parfait. Sur une question très très sérieuse, êtes-vous marque-page ou page-cornée ? Bah les deux, je dirais les deux en général, parce que là je n'ai pas de marque-page. Donc je suis bien obligée de... Je n'ai pas de petit ciel métro, je n'ai pas de... D'accord ? Alors à la maison, c'est marque-page. Quand je suis dans le métro à Paris, le petit ciel métro. Et là, à ma grande honte, je tente ma page. Criminel de... Je suis parfaite. Mais après je... Hein ? Je défroite. Bah ça ne l'est pas là, je suis là. C'est un enfant, c'est un adolescent qui... Et puis on n'est pas de la même génération non plus. Moi j'ai été élevée avec la Bibliothèque Rose et la Confesse de Ségur. Je ne sais pas si ça doit être un peu passé. Mais moi aussi j'ai grandi avec la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Verte aussi. Après... Bah après... Après ça a été avec de Juncker. Puis après des bouquins, un peu plus de... Alexandra de la vie de Bavigny et ses voyages. Et beaucoup de... Jules Verne, tous ses voyages, aventures. Je pense que pour les jeunes, il faut... Il faut les encourager à se projeter, à rêver. Et voilà. Un peu sortir de... C'est une très belle réponse, je vous remercie beaucoup. Et puis à bientôt. Peut-être. Peut-être.